Salut, bienvenue sur Ange Prisca de Anzo, vous allez bien? Moi je vais super bien. Alors, depuis déjà 2-3 jours, je suis bombardée de messages. Vous savez, moi je travaille avec mes mind people. Donc, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages sur des faits de société que j'ai déjà traité en fait. Et donc, vous êtes sûrement tombé sur cette vidéo-là. Pourquoi ma vidéo les semble comme ça? Tant qu'à faire. Vous êtes déjà probablement tombé sur cette vidéo-là. Vous-même regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo attentivement. Quand on vous dit qu'il y a des femmes, je les abelais ici dehors. Voilà un cas. Elle vient au restaurant avec ses enfants. Elle s'assoit, elle commande, elle mange avec ses enfants. Et la fille qui est chez elle, qui n'est pas son enfant, est à côté. Elle lui demande carrément de regarder de l'autre côté, de ne pas les regarder. Et là, la scène est filmée par un client qui trouve ça un peu bizarre que la fille soit venue avec eux, mais ne mange pas et qu'elle soit mise à l'écart. Le monsieur film, il se décide d'aller demander à la fille ce qui ne va pas. Donc, voilà, vous allez voir, il va s'approcher de la fille et lui demander, est-ce que tu es avec la famille là ou tu es seule? La petite va lui dire, oui, je suis avec la famille là. Et il va demander aussi à la fille, qui est cette femme pour toi? Elle dit, c'est ma tante. Vous voyez, cela veut dire que c'est l'enfant de sa petite soeur, l'enfant de sa grande soeur, ou l'enfant même de son cousin, de sa cousine, bref, un enfant de la famille. Vous voyez comment vous confiez vos enfants à certaines personnes. Ces enfants là ont détruit leur estime de soi, ont détruit même leur mental. Regardez, comment le mental de cette petite fille ne va pas prendre un coup? C'est sûr, elle se sent diminuée là où elle est. Il fallait même la laisser à la maison. Pourquoi tu l'as ramenée ici pour la mettre à l'écart? Ce n'est pas bien ça. Le monsieur n'est pas à l'affronter, elle dit, en quoi le monsieur se mêle de ses affaires? Pourquoi le monsieur la filme? Pourquoi le monsieur se mêle de l'histoire qui ne le regarde pas? Et elle se lève, regarde ce qu'elle fait. Il n'y a personne là-bas pour lui tirer sa perruque là. Elle n'aime même pas elle. Regardez là, regardez. Elle demande pour qu'on la filme. Regarde ce qu'elle fait. Non? Mais franchement, il y a certaines personnes, vous méritez même. Le karma existe. Attendez, vous allez payer ça. Le karma existe. On ne peut pas faire ça à un être innocent. Regarde, regarde. Regarde l'habillement de la petite fille là déjà même. Tu sens que la fille, la fille, le calvaire. Maintenant, c'est encore pire. Pourquoi le monsieur même s'est intéressé à cette affaire? Le monsieur devait la laisser dans son coin. Maintenant qu'elle rentre à la maison, Qu'est-ce qu'elle sera le train? Ma chère. Bon. J'ai fait une vidéo, une série de vidéos, il y a quelques jours. J'ai fait une série de vidéos le 5 mars. Et puis, j'ai posté deux vidéos le 4 mars. Justement sur les mauvais traitements. Sur la maltraitance des enfants en Afrique. Sur la maltraitance des aides de maison. Ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos là, vous pouvez les voir. Elles sont sur YouTube. Elles sont sur Facebook. D'accord? La vidéo qui est publiée le 5 mars, c'était sur les aides de maison. Et puis, les deux vidéos publiées le 4 mars, C'était la maltraitance et l'esclavage dans la communauté africaine. Une histoire a coupé le souffle. Les Africains sont des monstres. D'accord? Donc, j'ai fait trois vidéos comme ça. Dénièrement, le 4 et le 5 mars. Justement à ce sujet. Et je pense que c'est par rapport à cela que Mes mind people m'ont tagué. En m'envoyant plein plein comme ça. Cette vidéo là. Moi, je travaille avec mes abonnés. C'est eux qui m'envoient les thèmes. Et puis, je traite. C'est eux qui m'envoient les vidéos. Et puis, je vous les présente. Je vous fais de gros bisous. On pleure ensemble même souvent. Bon. Alors, moi, je vous ai dit, hein. Quand je vous dis que, dans... Arrêtez d'accuser, arrêtez d'accuser les Tunisiens. Arrêtez d'accuser les Marocains. Arrêtez d'accuser les Arabes. Ne dites pas que ceux-là, ils sont méchants. Ils nous laissent mourir dans l'eau. Arrêtez d'accuser les Blancs. N'accusez pas les organismes. N'accusez pas l'ONU. Arrêtez de mettre tout sur la colonisation. Sur l'esclavage. Arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de traiter les Blancs de racistes. Arrêtez de traiter les Blancs de monstres. C'est eux qui sont tentés de nous tuer ici. C'est eux qui nous mettent dans les logements sociaux sales, sales. Et puis, eux, ils sont dans les bons coins. Arrêtez. Vous-mêmes les Noirs. Vous pensez que l'humanité ne nous voit pas? Vous pensez que les autres nations, les Chinois qui vont en Afrique et puis qui vous frappent sur le chantier là. Les Asiatiques qui sont tentés de vous maltraiter là-bas en Afrique. Les Russes qui sont tentés de vous dominer. Vous pensez que les autres communautés là ne voyaient pas le degré de notre sauvagérie. Vous pensez qu'ils sont aveugles? Ils nous emboîtent le pas. De toute façon, toi-même, tu traites ton enfant là. C'est comme ça qu'on traite ton enfant. Moi, tu vas passer à vous pour venir maltraiter mon enfant. Tu ne peux pas? Pourquoi? Parce que de toute façon, je vais prendre mon enfant. Toi-même, si tu arrives sur moi, et puis tu vois même dans quelles conditions ma fille vit, et puis comment je la traite, toi-même, tu auras peur de lui dire bonjour. C'est comme ça. J'ai dit tantôt dans les vidéos que j'ai citées là, que les Africains étaient des esclavagistes. Vous m'avez dit quoi? Il y en a qui ont cité sur mon gros nez. Que ce n'est pas tout le monde. Oh, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde comment? Ce n'est pas tout le monde comment? C'est parce que tu n'as pas encore élevé un enfant de quelqu'un que tu penses que tu n'es pas comme eux. Comme cette dame là. Tout de suite là, on va te confier enfant de quelqu'un. Tu ne vas pas traiter cet enfant-là au même titre que tes enfants que tu as portés dans ton ventre. Ça, c'est connu. Les Africains, c'est connu. La femme africaine a du mal à considérer l'enfant qui n'est pas sorti de son ventre. On connaît ça. Ce n'est pas un scoop en africain. Ce n'est pas un scoop. Bon. Vous voyez, les parents africains, gardez vos enfants avec vous. Gardez vos enfants avec vous. Arrêtez de trouver comme prétexte que vous êtes pauvre ou même que vous n'êtes pas allé loin à l'école. Donc, vous allez prendre vos enfants et puis les déposer chez ton frère qui a peut-être mieux réussi ou même chez ta soeur qui est peut-être plus aisée que toi. C'est l'erreur que nos parents font en fait et continuent de faire. Ça a connu ça pour Maramand. Quelque soit le faire, elle ne nous a pas déposé quelque part. C'est la guerre de 2002 la même qui a fait que Maramand nous a déposé quelque part de la vie en France. Bon, on était déjà grands. Donc, c'était bon. Mais tu vois des moments où on ne vous a pas envoyé d'aller écarter vos cuisses. Vos jambes légères, vous finissez de faire vos enfants avec des truyants, des démissionnaires et puis vous partez les déposer comme des colis piégés chez vos soi-disant soeurs, chez vos soi-disant frères et puis ces personnes-là détruisent la vie de vos enfants. Regardez, vous-même regardez le film que vous revenez de voir là. Il y a une jeune dame comme ça qui m'a appelée qui est détruite parce qu'elle n'est pas allé loin à l'école. Pourtant, c'est une femme qui est très brillante. Son papa allait la déposer chez son frère à lui. Et la femme de son frère l'a maltraitée. Ils ne l'ont pas mis à l'école pendant combien d'années? Le temps que son parents s'ils rendent compte que la petite ne va pas à l'école depuis peut-être trois ans. On ne peut plus lui rattraper d'après eux. Mais toi qui t'as envoyé de déposer ton enfant chez ton frère? Et c'est comme ça en Afrique. Sous le prétexte que vous n'êtes pas instruite, sous le prétexte que vous n'avez pas de moyens, vous prenez vos enfants, vous les déposez chez une tierce personne, chez un membre de la famille. Et maintenant, on détruit le psychologique comme ça de vos enfants. Cette petite fille-là, quand elle sera une maman, vous-même, quand vous réfléchissez, quelle épouse sera-t-elle? Quelle épouse fera-t-elle? Quel moment celle-là va être? Elle est détruite, cette petite-là. C'est fini, là. En Afrique, on n'a pas la culture d'aller voir un psychologue. Donc, ça là-même, c'est mort. Cette option-là, on laisse tomber. Quand vous-même, vous analysez la situation, faites tourner un peu votre cerveau, cette petite-là. Quel genre de maîtresse de maison, elle va être? Elle va tomber demain, peut-être, Dieu fait grâce, suivez Marie. Même si c'est un bon mari, elle ne sera pas une bonne épouse. Elle ne sera pas une bonne épouse. Elle ne sera jamais une bonne maïselle. Vous voyez nos mamans qui aimèrent nous frapper à bois des placardies, nos mamans qui nous lapident des chaussures, nos mamans qui nous insultaient. Tu vois les mamans en Afrique, comment elles sont violentes avec leurs propres enfants. Il y a des mamans en Afrique qui sont violentes avec leurs enfants. Elles vont frapper les enfants, elles chucottent, elles ont couroir de moto. C'est comme ça où on les a traités. C'est des démons. Nos mamans, ce sont des monstres qu'on a entretenus. Ce sont des femmes qui ont été violées dans leur enfance. Sinon, ce n'est pas normal qu'une maman traite mal sa progénitude. Son propre enfant déjà, mais on voit des maman. Comment elles traitent leurs propres enfants en Afrique ? C'est là, c'est ça qu'elles vont faire. C'est le même traite. C'est comme ça elles vont traiter ses enfants. Et malheur aux enfants de d'autres personnes qui vont se retrouver sous son toit. Alors là, eux vont subir trois fois plus qu'elle l'a subi. Et c'est une spirale de violence. Ça ne va pas s'arrêter. Et c'est dans ça où on est. Les Africains, nous sommes des esclavagistes. Nous tenons nos propres enfants en esclavage. Donc, ça ne sert à rien de condamner les autres nations. Eux, ils ne font que mettre une petite couche dessus. Parce qu'ils nous voyaient. Les Marocains sont en Côte d'Ivoire. Les Marocains sont les... 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 les Arabes. Ils sont au Cameroun, au Congo, au Mali. Ils sont partout dans l'Afrique noire. Ils voyaient comment on traite nos employés des maisons qu'on appelle servantes. Ils voyaient. Donc, ils ne font rien d'extraordinaire en fait. On se plaint que non, les Blancs nous laissent mourir dans l'océan Atlantique. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Toi-même, ton papa qui t'a mis au monde et puis t'as laissé prendre bateau là. Ta mère même qui t'a mis au monde et puis il n'y avait aucun plan pour toi là. Et puis pour fuir sa misère. Oui, oui. Parce que tous les enfants qui vont mourir dans l'océan c'est pour fuir la misère de leurs parents. Voilà. Donc, déjà les premiers responsables ce sont les parents. Quand on vous dit de ne pas faire beaucoup d'enfants là, vous dites non que si on ne fait pas enfants là, mais l'Afrique ne sera pas peuplée. Vous peuplez l'Afrique avec des démons. Voici une femme qui s'est, elle a abhié ses enfants. Elle va au restaurant. Elle emmène ses enfants manger. Et puis maintenant sa petite esclave, elle est assise sur un banc, sur une chaise. Elle dit à la petite, il ne faut pas regarder, il faut regarder là-bas. Imaginez ce que cette petite-là vit en quatre murs. Si elle est capable d'afficher un tel indicateur de méchanceté au vu et au su de l'humanité. imaginez la détresse de cette petite fille-là entre les quatre murs. Et c'est comme ça. Aucune impunité en Afrique. Aucune impunité en Afrique. Moi-même, moi que j'étais enfant là, je voyais ça. Aucune impunité. Des tentes, des tentes, surtout nos tentes là. Nos tentes en Afrique, ce sont toutes des sorcières à 99,99%. Nos tentes, les tentes africaines. Voici une catégorie des démons. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas quel problème ils ont. Dès qu'on vient leur confier un enfant, c'est leur souffle douleur. Façon son mari la maltraite, façon son mari la trompe là, sa infiltration là, elle va déposer ça sur tous ceux qui habitent sur son toit. Gardez vos enfants avec vous. S'il y a la mort, peut-être. Et c'est à cause de la mort même là. Ne faites pas beaucoup d'enfants. Ne faites pas beaucoup d'enfants. Comme ça, vous pouvez préparer leur avenir. Quand vous me voyez, j'ai fait un. Et puis me trompe là, j'ai attaché là. C'est parce que je suis enfant de pauvre. Moi-même, je suis pauvre. Abatiens. Quelqu'un qui vit à moins de 2000 euros par mois, il est pauvre. Donc, je suis en train de mettre un peu un peu de côté. S'il t'aimait, le Seigneur dit que c'est mon temps qu'il me prend. Au moins, ma fille, elle a une grosse assurance vie. Elle a de l'argent. Suis un compte, j'ai déjà désigné la personne qui va la récupérer. Quand la personne la récupère, la personne la récupère avec une assurance vie pour ses études. Après, parce que l'assurance vie que j'ai faite là, c'est bloqué à ses 18 ans. C'est pour financer ses études. Après le bac, si je meurs, avant, ses gros agents, on me prend tous les mois. Oui, ce n'est pas les 13 euros, les 15 euros. C'est un gros agent que je paye. C'est pour ça que vous me voyez dans les mêmes habits. Ce n'est pas grave. Voilà. Parce que la petite là, elle n'a rien demandé. Elle était tranquille là-bas dans l'esplomatozoïde, ce n'est pas. c'est moi qui dis, il est temps pour moi, je vais la mettre en route. j'assume. Assumez vos bêtises. Quand vous finissez de faire vos enfants là, assumez vos bêtises de jeunesse là et puis gardez vos enfants entre vos cuisses. Même si tu manges une fois dans le mois là, ton enfant n'a qu'à manger une fois dans le mois. Il n'y a pas moins d'hommes. Si c'est pour aller même ramasser même la nourriture sous les tables des marchés à 19h là, et puis tu as nourri ton enfant là, il faut garder ton enfant entre tes cuisses. Gardez vos enfants entre vos cuisses. Vous les protégez. Vous protégez vos enfants. Pourquoi vous les femmes africaines là, pourquoi vous les africains, vous aimez déposer vos enfants même chez vos soeurs même et puis chez vos frères ? Ça ne répond à quel besoin ? On t'a envoyé ? On vous a envoyé des faits les enfants là. On vous a envoyé ? Vous avez 16 ans, 15 ans, 17 ans. Vous êtes sur les tables des marchés dans le temps de vous faire coucher, coucher avec des délinquants. Vous prenez maintenant des grossesses précoces. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous prenez des grossesses précoces alors qu'on t'a dit ils vont aller à l'école. Maintenant vos enfants traînent chez vos frères, chez vos soeurs. Ils vont là, ils sont tous les maltraités comme ça. Hein ? Quand vous rentrez dans le foyer aussi, c'est pour commencer à reprendre les enfants. Hein ? Maintenant vos maris meurent, vous partez vous asseoir à Boribana, vous partez vous asseoir à Gesco, le président Alassane Ouattara en train de le casser maintenant, vous venez faire les victimes, en train de pleurer, pleurer. Comment, comment toi une femme ? Tu peux aligner les enfants comme ça alors que tu n'es même pas financièrement indépendante. Et tu ne prévois pas la mort de ton conjoint. L'espérance des vies en Afrique des hommes là, c'est des 45%. C'est des 45 ans. 45 ans, pardon. Donc c'est normal que vous mariez la meurture. Les enfants que vous mettez au monde là, ne comptez pas sur les hommes là. Les hommes africains ne vivent pas longtemps. Et même quand ils vivent longtemps là, ils démissionnent. Donc faites enfant que vous pouvez gérer, financièrement parlant. Quand on n'a pas les moyens de faire enfant là, on ne couche pas avec garçons. Moi là, je suis pauvre. De toute façon, je suis pauvre là. C'est comme ça que je ne couche plus avec garçons. Ou vous me voyez là, je ne couche plus avec garçons. Parce que la conséquence de coucher avec un garçon là, c'est la grossesse. Comme je n'ai pas l'argent pour m'occuper d'une grossesse là, je ne couche plus avec garçons. Ce n'est pas fini. Est-ce que la vie là-même là, tout se résume à la jouissance ? Si je n'ai pas joui, ça fait quoi ? Si je n'ai pas joui, ça fait quoi ? Vous mettez les enfants là au monde sans réfléchir, on dirait des animaux. Voilà aujourd'hui comment elles sont tentées d'être traitées dans les foyers. Non mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous les femmes africaines là, vous êtes des démons. Vous tout cas, je n'enlève pas quelqu'un dedans. Je n'enlève pas quelqu'un dedans. Si ce n'est pas vos princesses, si ce n'est pas vos petits princes bleus, si ce n'est pas vos enfants que vous avez sortis de vos cuis là, vous n'avez pas de respect pour les enfants des autres. Cette petite là, c'est une femme qui a saigné pour la mettre au monde. Cette petite là, c'est une femme qui a saigné pour la mettre au monde. Moi, j'ai mal pour les deux enfants qu'on a vus saper, saper là. Parce que eux, leur vie sera terrible. La vie de cette petite jolie qui est habillée là, elle va vivre une vie terrible. Elle va vivre une vie terrible. Son frère qui a porté un costume là, chemise d'André, il sera au bureau là. lui, sa destinée sera lamentable. Lamentable ! Ça veut dire que Dieu va le frapper dans un accident de la circulation à 33 ans d'une manière. Vous n'avez pas idée. Que façon, vous traitez en fond des gens là. C'est comme ça que Dieu, il bloque la destinée de vos enfants. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Comment on peut ? Comment on peut ? Comment ? Comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada